Ils ont combattu au Tchad, au Liban ou encore en Afghanistan. 549 soldats français tués en opération extérieure depuis 1963. C'est pour eux qu'a été inauguré par Emmanuel Macron ce monument. Sur ce mur, dans la pierre, nous avons gravé votre souvenir pour que chaque jour, la nation élise à la fois le prix de la liberté et des raisons d'espérer. 6 soldats de bronze, des porteurs militaires, 5 hommes, une femme, qui représentent l'ensemble de l'armée. Ils dessinent avec leurs mains la forme d'un cercueil invisible, le symbole d'une absence. Pour que ces soldats morts, loin de la France, soient au plus près de nous. Voilà pourquoi, ils n'ont pour piédestal que le sol de France. Voilà pourquoi, l'oeuvre est installée au cœur de notre capitale, là où bat la vie de notre pays. C'est ici que leur gloire doit s'enraciner. Autour de ce monument, ce mur du souvenir, sur lequel les noms de ces soldats ont été gravés. Ce monument national est unique en France. Il réunit tous les théâtres d'opération, commémore les combats passés, mais nous parle aussi des combats d'aujourd'hui. Un long mur, destiné donc à accueillir d'autres noms, pour que jamais, la France n'oublie ses soldats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada